Navi, bonjour ! Salut ! Ça va ? Oui, je te regarde toi, je regarde les gens ? Bah, à ton avis ? Les gens ? Non, moi. Oh, merci. Pardon, je partais du principe que je regardais mes préférés. Ok, très bien, ça commence parfaitement, surtout sur le thème. Ça commence sur la gentillesse. Bon, Navi, on est là pour parler de la gentillesse. Ouais. Et t'es en train de frotter. Oh, non. On est là pour parler de gentillesse. Ouais. Cette interview est complètement improvisée. Tout à fait. Parce que j'ai posté un truc une nuit, tardivement, sur la bienveillance. Et alors, c'était deux trucs qui allaient bien ensemble. C'était, en gros, pour bien s'accomplir dans la vie, il faut savoir s'entourer de gens qui sont bienveillants envers toi. C'est Goethe. Alors, j'ai plus le truc exact. Je la mettrai en vidéo. Et il y a Confucius qui disait que la qualité d'un chef, la qualité principale d'un chef, c'était d'être bienveillant envers ses troupes. Et donc, je disais, les patrons, dites, regardez, petits tips. Si vous les mettez ensemble, ça peut éventuellement marcher. Vous pouvez peut-être faire des choses meilleures avec les gens avec qui vous bossez. Et tu m'as linké un livre que je ne connaissais pas. Et tu m'as dit, meilleur livre jamais. Genre. Oui. Enfin, meilleur livre jamais. Sur le sujet. Sur le sujet. De management, il est très bien. Sur le sujet. Et donc, je t'ai proposé... Ah, il est... Il est... Il est furry, quoi, le truc. Oui, oui. Il commence par ça, tu vois. Et c'est un bouquin plus de management. Donc, c'est drôle. Je t'ai proposé de venir chroniquer le livre. Parce que la journée de la gentillesse, c'est le 13 novembre. On va faire en sorte de diffuser cette vidéo le 13 novembre. Donc, c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Truc de fou. C'est aujourd'hui qu'il ne faut pas être plus... Enfin, qu'il faut être gentil, mais pas forcément qu'aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui où on essaye de placer au cœur des conversations et des sujets la gentillesse, qui est quand même une des choses les plus importantes au monde. Donc, c'est une très bonne journée, une très belle journée. C'est ton créneau la gentillesse, j'ai l'impression. C'est un des sujets qui me passionnent le plus, bien sûr. Parce que je pense que pour que tout aille bien dans une vie, que ce soit dans tes relations sociales, que ce soit toi vis-à-vis de toi, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans tout, le seul moyen d'accéder au bonheur, c'est la gentillesse. Donc, c'est quand même le truc le plus important du monde. Donc, oui, ça me passionne. Parce que c'est aussi très difficile d'être gentil. Et alors, j'ai appris, parce qu'on se voit beaucoup, mais on ne se parle plus, en fait. On ne fait que danser. C'est simple, on ne fait que danser, on ne parle plus. Que tu écrivais, que tu es en phase terminale d'écriture de la boucle. Pourquoi j'ai dit ça ? Je suis en phase terminale de gentillesse. Je termine un bouquin qui va sortir en avril, pour les éditions First, qui s'appelle Super Gentil. C'est un bouquin de développement personnel qui a pour thème la gentillesse. Et je me suis surtout posé la question de comment être gentil quand tout nous pousse à ne pas l'être. Comment dire merde en étant gentil ? Comment se disputer tout en restant gentil ? Comment être bienveillant ? Comment gérer ses envies de méchanceté ? Du coup, je parle de tout ça. Et ça part surtout, le point d'entrée, c'est mon expérience personnelle. Ce qui fait que, pourtant, étant une bonne patte à la base, je n'ai pas été tout le temps bienveillante. Et je me suis demandé comment j'en étais arrivée là, à être parfois pas cool, ou dans le gossip, ou dans des petits trucs comme ça, des petits groupes. Pas très gentils. Et j'ai fait un gros rejet de tout ce qui m'entourait. Donc j'ai coupé des ponts, j'ai fait un grand ménage, et je me sens très sereine aujourd'hui. Et j'avais vraiment envie d'expliquer aux gens que, parfois, il suffit juste d'intégrer un peu de gentillesse dans sa vie pour aller bien. Et c'est la loi de l'attraction où je pense vraiment à ça. Je pense que plus tu fais le bien autour de toi, plus t'arrives des choses bien. Donc c'est cool. Là, je suis bien, je suis tranquille. Ce livre sortira donc en avril ? Oui, et on en reparlera. On en reparlera sur Mademoiselle, bien sûr ! Et en fait, comme tu es une ouf, tu n'as pas ramené un bouquin, mais trois. Oui, alors moi, mon truc, c'est la surenchère. Je suis quelqu'un qui me dit, viens chroniquer un bouquin. Je fais, attends ! Non, mais en fait, j'ai ramené trois livres que je vais vous montrer, parce que je sais que le sujet de la gentillesse, ça peut intéresser. Mais on n'est pas toujours prêt à se farcir plein de bouquins de développement personnel. Donc je vous en ai ramené trois qui sont très différents et que je vais pitcher vraiment, pour le coup, rapidement. Je vais commencer par celui, donc avec la petite couverture. Donc c'est Franck Martin, donc le pouvoir des gentils. En gros, lui, c'est un ancien publicitaire, donc c'est très intéressant parce que c'est vraiment pas un monde de bisounours, pour le coup. À la base, en surface, et j'en ai fait partie, je viens de la pub, donc voilà. Qui a décidé de travailler sur le management et l'approche de la gentillesse des managers. Il a été hyper... Il est très inspiré par pas mal de parcours, mais c'est surtout qu'il a réussi à faire un truc très cool, c'est d'éditer 16 règles d'or pour instaurer des relations de gentillesse avec tes collègues, avec les gens que t'apprécient pas. Et donc du coup, comment gérer les conflits dans une entreprise. Donc c'est hyper intéressant, c'est un bouquin qui se lit vraiment très bien. Il parle, il revient sur des questions comme... Il pense comme moi que la gentillesse est quelque chose d'inné, et qu'on le perd avec le temps. Et donc il nous apprend à essayer de nous reconnecter avec cette gentillesse qu'on a au fond de nous. Et ça paraît, je le crois grandement. Mais du coup, c'est plus un livre qui est moins sur les relations au quotidien que sur le savoir avoir des relations avec tous les gens qui nous entourent. Donc voilà. Alors j'avais vu un truc intéressant, j'avais creusé un petit peu le sujet. C'est vrai qu'il disait un truc, notamment dans une interview dans Le Monde je pense, où il disait qu'il fallait pas confondre être gentil et être bisounours. Et qu'en fait l'un des trucs aujourd'hui, la gentillesse est un peu mal vue, et notamment dans le milieu du business. Complètement. Parce qu'il y a un côté un peu, en fait, t'es un peu con aussi, un peu couillon. T'es mou, de toute façon, tu sais, la réplique du Père Noël est une ordure où il dit, j'aime pas te dire du mal, mais elle est gentille. Bah tu vois, très clairement, c'est ce qui se dit de la gentillesse. Plein de fois, quand on savait pas quoi dire de quelqu'un qui nous plaisait pas trop, on disait non, non, mais il est gentil ou elle est gentille. Et donc du coup, cette énorme qualité qui est indispensable au bonheur des gens est devenue preuve de faiblesse, de lâcheté, parce que c'est plus facile d'être apparemment gentil que de s'affirmer et de dire non. Donc du coup, il y a, et je pense que c'est vraiment poussé par la journée aussi de la gentillesse, il y a tout un mouvement qui est en train d'essayer de réhabiliter cette qualité, en disant, être gentil c'est cool, être gentil c'est courageux. Parce qu'être gentil c'est savoir aimer l'autre tel qu'il est, avoir de l'empathie, ne pas penser à soi. Être gentil ça veut pas dire ne pas s'affirmer, c'est juste savoir s'affirmer sans être agressif, sans rabaisser les gens. Et donc du coup, c'est une position intéressante de se dire comment, est-ce qu'on a le droit de dire merde quand on est gentil ? Et oui, parce qu'une des qualités normalement principales du gentil doit être l'honnêteté, et la bienveillance envers soi et envers les autres. Et donc la bienveillance envers soi implique le fait de prendre des décisions bonnes pour toi et qui ne sont pas forcément celles que les autres veulent t'imposer. C'est juste une façon de faire, et c'est ce que j'aime en ce moment dans toutes les perlutions qu'il y a eu, c'est que les gens essayent d'apprendre à ne pas se faire du mal tout en se faisant respecter. Donc c'est le sujet en gros des trois livres en tout cas. Ok, c'est important de le préciser je pense. C'est hyper important et en plus c'est... Et ce cliché dur. Ce cliché dur et c'est surtout qu'on pousse, tu vois, quand on imagine un leader, on lui attribue des qualités déjà de supériorité aux autres, de séduction, parce qu'il a su ramener que ce n'est pas une langue de bois, etc. Et donc il y a trois ans, je crois, le magazine Psychologie, ce que je te disais tout à l'heure, a élu plein de journalistes politiques, qui ont décidé que c'était François Hollande qui allait recevoir en France le prix du plus gentil politique. Et en fait, le plus gentil politique s'apprête à rire parce que ce n'est pas une qualité qu'on demande à notre leader, ce qui est quand même ouf, parce que j'ai envie de dire, ça doit être la première qualité, le gars est là pour nous, il faut que ce soit un gentil, sinon ça ne va pas. Et donc du coup, il y avait un espèce de... Les journalistes ricanaient en disant le président gentil, machin, etc. Mais je pense qu'effectivement, de plus en plus, on se rend compte dans les entreprises que de traiter les gens par le mépris, en les mettant en concurrence les uns les autres, peut donner une efficacité à court terme. Mais sur le long terme, le turnover est déjà... Le turnover, ce n'est pas un problème, mais les gens partent, sont épuisés, sont éprouvés. Moi, c'est ce que j'ai aujourd'hui de mon expérience dans la pub, c'est que le management faisait qu'on s'affrontait les uns les autres, et j'en suis encore traumate aujourd'hui, et je me dis, la pub, on me dit ça, tu vois. Alors que si j'avais eu un manager qui venait vers moi en disant, « Eh, venez, on est tous dans le même bateau, on est une équipe, et on va s'écouter », ça aurait tout changé. Donc voilà. Mais je pense que pour comprendre la gentillesse en entreprise, il faut le calquer sur comment éduquer un enfant, ou même, alors c'est horrible parce que je vais faire un autre pas, ou un chien, un truc tout con, mais... On en parlera, alors on va coucher un podcast. Non mais tu peux te faire respecter en hurlant, en générant la peur et la crainte. Donc du coup, la personne va t'obéir aveuglément parce qu'elle a peur. Si t'es patron et que t'as envie de ça, ok, mais de toute façon, ça se cassera la gueule rapidement. Ou alors, tu peux faire comprendre les mêmes choses, mais en incluant la personne dans ce processus, et en lui disant, « Voilà, nous on veut arriver là, telles sont tes qualités, voilà les défauts que tu as qui ne vont pas nous amener à ça, donc viens, on en parle, on travaille, et on est dans le dialogue. » Donc, je ne sais pas, mais même pour l'ulcère, pour le cœur, etc., être gentil, c'est cool, quoi. C'est pas faux. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Je t'ai ramené, alors là, c'est plus pour les rêveurs. Non mais c'est un très, il est très mignon. Je ne dis pas que le contenu, mais c'est un tout petit. Ça s'appelle « Petite éloge de la gentillesse ». Il y a un chat dessus, mais pourquoi un chaton ? Tu vois, ils sont trop marrants, parce qu'en plus, à chaque fois, ce qui est trop marrant, c'est des philosophes, etc., mais ils sont tellement dans le côté, « Eh, on est des gentils. » Donc, tu sais quoi, si je veux mettre un petit chat trop mignon sur ma… Tu penses que c'est eux qui décident de mettre le chaton ? Non, c'est pas. C'est l'éditeur. Alors, au moins, on te propose tes coups, tu as le droit de les refuser, donc si ça ne te va pas. Donc, c'est Emmanuel Jaffelin. Il a fait un petit essai sur la gentillesse qui est absolument passionnant, qui se lit très vite et qui parle beaucoup, pour le coup, de la sémantique d'où ça vient, le mot « gentillesse ». Pourquoi on est passé de, comment dire, le « gentil » il y a longtemps, qui était le « noble », qui était une qualité de supériorité. Donc, un « gentil », c'était quelqu'un qui était socialement supérieur aux autres. Et pourquoi on en est arrivé aujourd'hui en 2015, un « gentil », c'est quelqu'un d'inférieur aux autres. Ce livre est très intéressant parce qu'il m'a fait réfléchir beaucoup à Amélie Poulain. Où il dit « Amélie Poulain est tout sauf une gentille ». Je disais « Quoi ? » Mais il va me spoiler ! Et en fait, il expliquait qu'Amélie Poulain, elle oublie quelque chose qui l'exclut des « gentils ». c'est le libre-arbitre. Et effectivement, Amélie Poulain s'incruste dans la vie des autres pour réparer leurs petits problèmes, à part qu'elle le fait sans leur consentement. Du coup, finalement, elle n'est pas dans une entreprise empathique et que surtout, elle le fait pour des raisons de combler sa vie puisqu'à la fin, puisqu'elle trouve l'amour tout d'un coup, la dernière image d'elle, c'est elle qui goûte son bonheur et les autres, ils n'ont plus d'existence dans ce schéma-là. Et il expliquait qu'en plus, elle a des entreprises assez malveillantes puisqu'elles se vengent de voisins, etc. Et donc du coup, moi, Amélie Poulain, c'était un petit peu un doudou pour moi. J'ai pété un câble la première fois que j'ai vu Amélie Poulain. J'ai dit, mon Dieu, ce film, c'est ça, c'est la vie, c'est beau. Et du coup, j'ai réfléchi. Il t'a ruiné ton enfance. Non, mais oui, c'est différent. Mon enfance, comme tu es flatteur. Oui, puisque j'avais 4 ans. Quand Amélie Poulain est sortie, ça m'a indiqué. Donc, du coup, c'est intéressant parce qu'effectivement, il explique en quoi la gentillesse n'est pas non plus vouloir absolument oppresser les gens en disant, je vais t'aider, je vais être là, je t'aime. Non, c'est avoir aussi du recul et du respect. Et du coup, ça, c'est un essai. Donc, c'est très différent des méthodes. Oui, il est prof en plus. Il a un atelier de philosophie. Lui, il a beaucoup travaillé avec les détenus dans les prisons. Donc, du coup, c'est assez cool et c'est beaucoup moins développement personnel, step by step, que faire, machin, etc. C'est un très beau texte. Donc, voilà. Et le dernier, qui est vraiment cool, ça s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. Donc, ça, c'est Thomas Hansenburg. Je ne suis pas très, très bonne en accent de l'Est. Donc, en gros, lui, moi, j'ai pris l'édition illustrée. Pas parce que je suis fan des dessins, mais j'ai toujours trouvé ça très pratique, en fait. Donc, c'est vraiment sur ce genre de forme. Et alors, je suis désolée si je vexe quelqu'un. Ça peut paraître un peu ring à l'ancienne, comme ça, moi, je trouve. C'est juste une façon de... C'est une façon de rentrer dans le texte. Oui, c'est le style. Mais alors, un, ça se lit, du coup, hyper facilement. Et c'est passionnant parce que lui, c'est un spécialiste de ce qu'on appelle la CNV. Donc, c'est la communication non violente et qui est une des bases pour entretenir des bonnes relations. Et lui, c'est un spécialiste, en vrai, du conflit. Comment les situations de conflit. Et il t'explique... Il y a un strip dedans. Il t'explique pourquoi, quand tu t'embrouilles, par exemple, avec ta meuf, à partir de ta première phrase, pourquoi ça ne sera pas constructif. Et alors, c'est une démonstration où moi, j'étais un peu scotchée. J'étais à... Ouah ! Parce que... Il explique souvent que quand on se dispute, on renvoie immédiatement à l'autre le « tu » et comme ça, au lieu d'employer le « je ressens ça ». Et en partant dès le début dans le « tu », t'es dans l'agression, t'es dans la dualité et l'affrontement, alors que si tu partais du « en ce moment », ce qui se passe, c'est que « je ressens ça ». Et t'es pas obligé de dire « ça se trouve... » Enfin, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, mais moi, c'est ce que je ressens et c'est important, je pense, ce que je ressens, donc il faut qu'on en parle et pas être dans le reproche. Et donc, du coup, il fait plein de démonstrations et pareil, enfin, vraiment, c'est un... Enfin, je veux pas dire que j'ai un préf, mais en fait, j'ai un préf. Je déteste, parce que je suis gentille et ça me met mal à l'aise, mais je le trouve... C'est important, sois vrai et montre un petit peu lequel tu préfères. Ouais, bah écoute... De façon extrêmement bienveillante. Parce que t'as le droit de dire celui que tu préfères et de... Ça veut pas dire que tous les autres, c'est de la merde. Tu comprends ? C'est en thérapie. Oui, mais après, parce qu'on était une famille nombreuse et j'avais peur des préférences, mais... C'est le seul sur lequel t'as mis des post-it et t'as coché et t'as marqué des familles. Oui, parce que c'était... Ouais, c'est... C'est assez passionnant et moi, j'aime les exemples, j'aime les choses concrètes et je trouve ça très agréable de lire un essai filo parce qu'en plus, c'est bien écrit, c'est très instructif. Ça, en termes d'entreprise, c'est passionnant, mais quand tu le mets à mon cas personnel, je suis freelance. Du coup, je suis... Je choisis la plupart du temps mes clients, etc. les relations qui ne me vont pas, je les coupe. Donc, je ne suis pas confrontée à l'équipe et comme je suis bonne camarade, je n'ai pas trop, trop de soucis là-dessus. Alors que celui-là, qui est pour moi beaucoup plus sur l'affect et les relations amicales, etc., m'a forcément plus parlé et surtout, on le sent qu'il est conférencier parce qu'il est très clair, il ne parle pas trop longtemps. Donc, voilà. Et curieusement, c'est le titre que j'aime le moins puisque pour moi, il contribue à, tu vois, avec cette antinomie, de cesser d'être gentil, soyez vrai, alors que je crois que le gentil est vrai. Non, mais c'est juste qu'il reprend son image. C'est ça, il reprend le cliché que tout le monde a en tête. Mais en tout cas, pour ce qui est de la gentillesse et de cette journée, bien sûr, je pousse les gens à être gentils quotidiennement, mais tu vois, je pense qu'il y a de grands bénéfices qui sont très importants sur le long terme. Et je crois que quand on vieillit, on se rend compte qu'il faut faire des choses pérennes et qui prennent peut-être plus de temps, mais qui vont avoir des effets tellement fous sur l'avenir. Alors que je pense que quand on est plus jeune, on est plus dans l'immédiateté du truc et qu'on veut que ça aille vite, etc. Dans moi, parce que j'ai envie de vous donner des petits conseils, parce que je suis une tati, c'est tati Navi. Vous allez nous dire mamie Navi ? Non, parce que j'avais 4 ans quand Amélie Poulain est sortie, donc je ne suis pas une mamie, je suis à peine majeure. Mais dans les trucs pour moi qui sont essentiels, si tu veux intégrer un peu plus de gentillesse à ta vie, dans le premier truc à faire, c'est enlever toutes les... Enfin, vraiment lâcher toutes les relations malveillantes que tu peux avoir. Et en fait, c'est con, mais il faut vraiment, on en parle souvent, voir où tu en es avec ta famille, voir si les amis qui sont là, dedans, ils ne se cachent pas des faux amis, des tyrans qui ont une relation pas très agréable avec toi, de soumission, de domination, qui vont te donner le sentiment que tu as trop de la chance d'être amie avec eux et pour te gifler après, mais en te faisant comprendre que tu l'as mérité. Et voilà, moi j'ai été la championne de genre de relation, genre, oui, frappe-moi, mais aime-moi, donc je sais très bien que c'est possible de ne pas être tarée, de vivre et d'entretenir ce genre de relation. Et tu as aussi les collègues que tu es obligée de supporter, etc. Donc essayer de travailler justement sur la communication non-violente qui donne vraiment des bons outils pour gérer les gens que tu ne peux pas piffrer et que tu es en face de toi toute la journée. Mais en tout cas de couper toutes les relations malveillantes, d'essayer d'agir en disant voilà, je vais essayer de me comporter comme j'aimerais qu'on se comporte avec moi. Et alors ça a l'air à chaque fois tout con et tout le monde a l'impression qu'il fait ça, mais ce n'est pas vrai parce qu'à partir du moment où par exemple on va critiquer les fringues d'une telle, on n'aimerait pas se faire critiquer nos fringues ou on va critiquer le nez ou le physique ou le comportement et bien de la même façon on n'aimerait pas être critiqué comme ça. Donc vraiment essayer de travailler tous les jours sur saupoudrer sa vie avec un petit peu de gentillesse pour en arriver à l'ultime stade comme ça si tu veux je terminerai là-dessus qui est la gratuité de la gentillesse. C'est d'arriver à un stade où tu vas être gentil sans attendre en retour parce que ce qui importe c'est de donner et que ce n'est pas grave si tu ne reçois pas ne construis pas tes relations en disant je te donne ça et je vais récupérer ça parce qu'il y a un moment dans la vie où quand il y a tellement de bien-être autour de toi tu ne ressens plus besoin de recevoir parce que tu es ton fournisseur officiel de bien-être. Donc du coup tu donnes et c'est cool et tu n'attends pas que quelqu'un va t'appeler etc. Donc voilà et moi je crois que ça peut sauver le monde pour de vrai je sais que ça fait Miss France mais je suis pour les discours de Miss France parce qu'elles disent c'est nul la guerre j'en ai parlé dans un marché parlé mais ouais c'est nul enfin je veux dire c'est pas débile de le dire c'est nul et c'est important de le rappeler même si ça n'apporte rien au débat donc je crois que vraiment la gentillesse ça peut sauver les gens donc soyez gentils merci Navi et Navi ça arrive avec gentil ouais c'est vrai c'est vrai ouais heureusement que tu ne t'appelles pas Navouille c'est vrai et que personne ne m'appelle comme ça bisous salut ciao avant le rendez-vous avec votre livre qui s'appelle comment ne pas l'avenir un vieux con je serai là il y a quelques jours je suis le reboot j'aurais aimé savoir comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux parce que vous avez l'air d'être un peu comme copine comme cochon j'ai envie de dire on s'est rencontrées sur un projet ouais